Salut c'est Gaël, j'espère que tu es en super forme aujourd'hui. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée ce matin, qui m'a interpellé et je me suis dit tiens je vais te la faire partager. La question c'était mais comment tu fais pour rester zen et tout le temps de bonne humeur et joyeux en permanence ? Alors déjà je vais répondre par un premier point, c'est que c'est impossible de rester tout le temps d'humeur égale en permanence. Même le Dalai Lama, même j'ai été voir, je ne sais pas si tu te rappelles, je suis allé voir Anthony Robbins en début d'année, au mois de mai. Même lui nous expliquait qu'il avait parfois des phases de colère, des phases de tristesse, des phases de frustration. En fait ce qui compte ce n'est pas tant que tu vives ton émotion à l'instant, c'est ce que tu vas faire pour en sortir et c'est surtout comment tu vas faire pour le gérer au quotidien. Là la question elle concernait une maman qui avait du mal avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle disait mais je n'en peux plus moi de ces gosses, j'ai l'impression de leur répéter tout le temps les mêmes choses, ils ne veulent pas obéir et moi ça me met en colère. Alors là je lui ai posé la question, je lui ai dit ok mais est-ce que de te mettre en colère ça les fait plus obéir ou pas ? Ou est-ce que ça crée de la peur ? Ou est-ce que ça ? Donc comment en fait, comment je fais finalement pour rester toujours dans un état on va dire où tout est bien ? Déjà j'arrête de me raconter le film que je me fais dans la tête. Pourquoi ? Parce que les émotions elles sont liées à nos pensées. Quand j'ai une pensée, quand je donne un sens à ce qui m'arrive, je vais avoir une émotion, cette émotion elle va me faire avoir, mettre en place des actions, ces actions vont me faire avoir un résultat, ces résultats je vais avoir de nouvelles pensées et ainsi de suite. Donc on va rentrer dans un cercle vertueux. Si je me dis non mais mes enfants ils ne m'obéissent jamais, ils ne veulent jamais m'obéir, ils ne pensent jamais ce que je leur dis, là je suis en train de me raconter une histoire qui n'est pas forcément vraie parce que je suis sûr qu'il y a des fois où peut-être ils obéissent ou ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est ah j'ai peur peut-être d'aller, je me sens frustré parce qu'on ne m'écoute jamais. Là je suis pareil, je suis en train de me raconter une histoire dans ma tête, je vais vivre une émotion, cette émotion elle va me faire mettre en place des actions qui ne seront pas forcément optimales et je vais avoir des résultats qui seront en adéquation avec les actions que j'aurais mises en place. Et du coup, je rentre dans un cercle qui n'est pas vertueux. Quand ça commence à t'arriver, si ça t'arrive, c'est-à-dire que tu es dans la colère, tu es là que ce soit avec ton mari, tes enfants, ta femme, peu importe avec tes amis, que tu sois dans la frustration, peu importe l'émotion que tu es en train de vivre, une des premières choses à faire c'est de prendre du recul, c'est-à-dire prendre une grande inspiration. Je t'ai déjà donné un outil dans une précédente vidéo qui était le STOP. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le STOP. Donc S pour STOP, T pour Take a Deep Breath, O pour Outcome. Quel résultat je vais atteindre et Pray pour me remercier. Donc là, en fait, quand ça t'arrive, tu as le droit de vivre le truc. Ce qui compte en fait, c'est de ne pas continuer de l'alimenter, c'est-à-dire de ne pas continuer à avoir ces pensées négatives, à avoir ces pensées qui t'engendrent des émotions négatives et ainsi de suite. Tu veux dire, ok, quel est là mon objectif ? Ok, quand tu rentres, ton ou ta partenaire en fait, il n'a pas fait ce que tu lui avais demandé. Tes enfants n'ont peut-être pas rangé leur chambre, ceci ou cela. Ce n'est pas contre toi, c'est juste un comportement qu'ils ont eu et de se dire, ok, ça ne me concerne pas, ce n'est pas contre moi. Quel est mon objectif ce soir ? Est-ce que j'ai envie de passer une bonne soirée en famille, entre amis, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants ? Ou est-ce que j'ai envie de ressasser ce truc ? Ils n'ont pas fait ce que je leur avais demandé, etc. Et juste de faire ce petit exercice-là. Alors au début, ce n'est pas facile de se dire, tiens, il faut que je prenne du recul. Je prends du recul, je me dis stop, quel résultat j'ai envie d'atteindre ? Et ensuite, je peux commencer à mettre des actions dès que je suis sorti de cet état-là. Mais déjà, un truc tout bête, c'est quand tu arrives et que tu sens que la colère, elle monte à un endroit, juste change de place, change de position. Si tu étais debout, mets-toi assis. Si tu étais assis, mets-toi debout. Déjà, change ta physiologie. Je vais essayer de te montrer un petit peu. Déjà en fait, c'est simple. Quand tu es colère, tu as tendance à être un peu enfroigné, etc. L'idée en fait, c'est déjà de changer ta posture, déjà changer ta physionomie. Le fait de prendre une grande inspiration, tu vas ouvrir ta poitrine. Là déjà, tu vas changer de position, les épaules en arrière. Et tu verras que déjà, ça va changer ton état. Si tu y penses, après ce n'est pas forcément évident tout de suite. C'est un entraînement. Plus tu vas le faire, plus ça sera facile de le faire. Si tu y penses, de sourire à ce moment-là. Quand tu es colère, tu souris. Ok, super. Donc, ok, il se passe des trucs dans ma vie. C'est génial. Ok, je souris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas faire enregistrer à ton cerveau que c'est un truc agréable. Et donc, finalement, tu vas sentir que la colère, tranquillement, si c'est de la colère ou si c'est de la frustration, peu importe l'émotion, j'utilise souvent colère, mais peu importe l'émotion négative que tu es en train de vivre, tu verras que ça va l'atténuer. Et à partir de là, tu dis, ok, qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat, là, tout de suite, maintenant ? Est-ce que j'ai envie de passer une heure à essayer d'expliquer mon point de vue avec mes amis ? Est-ce que j'ai envie de passer une demi-heure avec mes enfants à leur expliquer qu'il faut qu'ils rangent leur chambre, etc. Ou est-ce que je me dis, ok, je vais me poser et je reviendrai après leur expliquer gentiment que quand je rentre de la maison, j'aimerais que ce soit rangé. Et vous verrez que plus vous allez le faire, plus vous aurez des résultats en fait qui, plus tu vas le faire, plus tu auras des résultats en fait qui vont t'aider à avoir ce type de pensée-là et du coup, de vivre ces émotions-là et ainsi de suite. Tu vas commencer à rentrer dans un cercle vertueux. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. J'aimerais bien que tu partages avec moi dans les commentaires ce que tu penses, comment toi, tu fais pour gérer au quotidien quand tu as des émotions comme ça. Et puis, booste up la life. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada